bonjour à tous et bienvenue les dragons j'espère que vous allez bien c'est drakeuse aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur ark comme je l'ai promis il y aura des vidéos sur ark sur la chaîne bien évidemment parce que c'est un jeu que j'adore énormément alors il n'y aura pas beaucoup de présentation au niveau des dinosaures ou quoi que ce soit c'est déjà une première vidéo de mise en place on va dire des futures vidéos qui vont arriver tout simplement sur la chaîne vis-à-vis de ark donc ce que je vais faire c'est déjà je vais faire je vais vous présenter donc notre base à moyen à l'entien et éventuellement ce qui sera présenté plus tard sur la chaîne vis-à-vis des vidéos de ark donc là actuellement donc voilà moi je suis je vais vous montrer où je suis donc voilà voyez moi je suis en bas tout en bas à droite là où c'est écrit le mi vous avez un petit point c'est juste là que je suis donc c'est ici que moi et l'entien avons installé notre c'est une petite île très sympathique où vous aurez beaucoup d'herbivores ce qui fait que vous aurez vous serez tranquille pour installer votre base vous avez donc aussi une autre une autre île tout en haut à gauche par contre celle ci pour installer une base vous pouvez mais sera beaucoup plus short parce que vous avez énormément de titanosaures je crois qu'on se trouve cette titanosaure qui se promène sur l'île et c'est l'île des carnivores c'est l'île de la moelle beaucoup d'inosaures carnivores dont un carno alpha je crois qu'il y a encore là bas il y avait un raptor alpha on l'a dégommé du t-rex du sabersuit vous avez de l'argent à vis bref vous avez beaucoup de dinos dangereux qui se promènent sur l'île donc qui est tout en haut à gauche tout en haut à droite excusez donc nous on s'est installé sur cette petite île tranquillement parce que voilà que de l'herbivore donc ce qui fait qu'on pouvait travailler tranquillement pour nous installer ici cette petite île en plus a un avantage c'est qu'elle possède deux bassins je vais vous expliquer donc là vous voyez on est dans le premier bassin donc vous voyez donc j'ai fermé tout simplement l'endroit bien parce que voilà là vous voyez il ya donc le premier bassin donc qui est délimité par toutes les barrières que vous voyez autour avec notre très cher sarco qui profite de son petit bain de soleil sur son rocher donc évidemment il n'est pas en promenade il est juste là ce que je trouve super sympa avec son petit rocher donc voilà ce qui vous permettra simplement d'avoir un premier bassin assez profond je vais vous montrer mais bon j'aurai le dimetronon qui a me souler donc tant pis bon bref ici vous pourrez donc poser tranquillement du par hasard et du maux hasard je préviens qu'on ne les a pas encore on ne sait pas encore vraiment attaquer sur les je vais dire sur les dragons les dinosaures je vais y arriver sur les dinosaures marins voilà donc on a le sarco qui est ici donc il n'a pas de nom alors là vous voyez vous pouvez constater actuellement qu'il y a trois radeaux là juste en face là au milieu de l'écran tout simplement parce que je compte faire un pont en fait donc de l'île du sarco jusqu'au mur qui est en face pour pouvoir tout simplement se rendre sur l'île du sarco de façon pouvoir lui donner à manger à savoir que je joue aussi avec une partie modé alors vous avez vraiment les portes vous devez les activer manuellement celle ci c'est une porte en métal et en verre et tautique c'est à dire que je m'approche la porte s'ouvre automatiquement et elle va se refermer automatiquement aussi ce qui est très pratique ce qui fait que vous n'avez pas besoin de vous arrêter vous pouvez refermer la porte là nous sommes donc dans le basse deuxième bassin donc est un petit peu moins profond donc qu'est ce qu'il ya dedans vous avez le caster là qui s'amuse à tourner en rond parce que ce qu'il est con vous avez donc juste en dessous chaque nido donc le requin il est là chaque nido donc qui est un mégalodon vous avez voilà en dessous vous avez le angler donc c'est un poisson qui vous permettra de repérer une ressource unique donc lorsque vous le tuerez c'est long là c'est une espèce de gelée qui vous permettra principalement de pouvoir alimenter des feux de façon très longue mais vous inquiétez pas on fera des dino dossier un peu plus tard je vais garer le bateau ici alors au niveau des dinos on les a quasiment tous ça il nous en manque très très peu donc le bronto bien évidemment comme je vous dis j'en fais une petite visite rapide donc le bronto donc bon là ils n'ont pas tout simplement pas de mangeurs parce qu'elle a été détruite parce qu'il y avait un bronto qui avait spawn donc comme je vous dis c'était une île de dinosaures et revivores donc un bronto qui avait spawn je l'ai buté et ce qu'on a eu le temps de casser la mangeoire le parasseur appelé girafigue pour ceux qui connaissent pokémon voilà donc notre girafigue notre diplodocus qui court très très vite que je continue à améliorer la vitesse parce que c'est sa seule utilité donc c'est un dinosaure qui court très très vite avec une une celle qui vous permet de d'emmener je crois huit personnes six dans deux cinq cinq sept sept personnes vous pouvez transporter cette personne avec 14 excusez moi plus avec le pilote 15 le carbonémis le carnaux donc il ya deux carnaux donc il ya celui de l'antiens et le mien carnage augmenter pas santé parce que c'est pas très résistant donc la tortue carbonémis les triceratops vous en avez deux vous avez sera donc ma petite la petite la mienne quoi moi que je n'ai malheureusement pas depuis le début parce que je joue à savoir je joue sur un serveur privé c'est à dire qu'il n'ya que moi qui peut inviter les gens à jouer c'est à dire que lorsque je ne suis pas connecté bas le jeu ne prend n'est pas activé c'est à dire que le serveur est fermé à savoir que j'avais un triceratops donc du nom de sera qui était magnifique qui était quasiment au niveau 68 que j'avais eu premier triceratops que j'avais eu et malheureusement j'avais décidé de laisser ouvert pour que éventuellement deux trois personnes qui rejoignent sauf que bah il ya un crétin qui s'est amusé à vouloir dire ouais je vais aller farmer les ressources pour t'aider il a pris ma sera sauf qu'il a oublié qu'un triceratops n'est pas un dinosaure amphibie il est allé dans l'eau et l'a noyé donc depuis je joue toujours en serveur fermé je tiens aussi à préviser pour éventuellement ceux qui voudraient éventuellement venir visiter de temps en temps il n'y a pas de souci je veux bien ouvrir vous puissiez venir visiter les abonnés ou autre je joue sur un serveur privé c'est à dire qu'au bout d'une certaine distance c'est à dire de 700 mètres vous êtes obligatoirement rapatrié sur moi vous êtes téléporté sur moi c'est je suis l'hôte c'est voilà j'obéissais à votre seigneur mais vous ne pouvez pas vous écarter de plus de 800 mètres de moi sinon vous serez obligatoirement de téléporter à côté de moi moi si je suis là toi tu peux partir à 700 mètres par la dame obligatoirement tu seras re téléporté vers moi donc il y a deux triceratops on a un là l'autre je crois qu'il doit être de l'autre côté donc oui comme vous pouvez constater pour ceux qui éventuellement l'auraient repéré nous avons la porte des étoiles la target d'Atlantis qui est juste magnifique et qui est très pratique et donc actuellement on n'en a que deux de disposés une donc donc la base principale l'une à la BOA 2 donc qu'est ce que sont qu'est ce que les BOA les BOA excuse moi les BOA sont euh hop j'irai les BOA sont des zones on va dire des campements secondaires qui nous permettent de pouvoir faire le plein quand on part en excursion ou autre ou pour même par exemple si on meurt étant donné qu'il y a le système de téléportation si on meurt de pouvoir respawn assez proche les uns des autres je suis en même temps des endroits clés par exemple la BOA 2 est située juste à côté d'une arène que je vais bien évidemment refermer ensuite et ce qui nous permettra de faire apparaître le boss mais qui sera enfermé et recoupes je sais pas ce que tu fous là qui restera donc enfermé dans son arène ce qui fait qu'il ne pourra pas sortir et nous nous pourrons tout simplement le mitrailler depuis le haut donc là où il y a le giganosaure le giganosaure qu'on a un petit peu cheaté pour l'avoir parce qu'on a utilisé une arme d'un mode qui est au final très pratique je trouvais que c'était de la merde mais au final elle est très pratique parce qu'il nous a fallu seulement un chargeur pour le tam enfin pour l'endormir plutôt donc voilà le giganosaure les t-rex donc évidemment des t-rex on en a plusieurs parce qu'on compte se faire une petite armée pour affronter les boss donc il y a rexilia la femelle de l'antien voilà donc il y a rexilia donc bien on joue aussi avec le mode pimp my dino qui vous permet simplement d'avoir du matos pour tuner vos dinos donc rexilia le t-rex de l'antien vous avez rex le mien un t-rex albinos vous avez rex mon t-rex à moi donc un t-rex albinos avec son armure badass vous avez le spinot donc alliature et ensuite vous avez trois autres t-rex à savoir qu'on en avait cinq t-rex comme ça à la base mais malheureusement quand il y avait d'autres dinos qui ont spawn donc des sauvages on a perdu des dinosaures donc on en est perdu on a perdu trois dinos comme ça qui ont disparu donc l'ours l'ours sinistre donc il s'appelait winnie l'ourson qui a disparu du jour au lendemain et on a perdu deux t-rex qui ont disparu dans la nature comme ça aussi donc évidemment je n'augmente que leurs dégâts pourquoi parce qu'ils serviront pour l'attaque des boss c'est pas des t-rex avec lesquels on est familier ou autre ils ne serviront qu'à ce on va faire la mangeoire il y a encore mangé dedans voilà donc le giga qu'on a capturé hier par rapport au moment où je tourne la vidéo donc il n'en a pas encore de nom ni quoi que ce soit donc c'est une femelle pourquoi pour les oeufs pour récupérer des oeufs et ensuite faire des keebles les raptors pareil qui ont vous voyez les raptors aussi qui ont bien évidemment leur petite armure donc là vous avez blue on va t'augmenter, on va t'augmenter donc blue bien évidemment qui est un raptor donc je compte bien évidemment lui faire les marques comme dans Jurassic World les marques bleues de l'oeil jusqu'à la queue c'est pas notre priorité le trike voilà un trike le niveau 54 on a donc le stégosaure alors oui je sais il y a du bois je sais c'est de la merde ça sera changé avec de la pierre plus tard voilà donc savoir qu'il y a deux enclos ici donc vous avez l'enclos avant il y a l'enclos arrière qui nous permet simplement de pouvoir tam les dinosaures quand on le souhaite derrière donc quand on amène les petits dinosaures on les met derrière pour pouvoir les tamer et puis on est tranquille ou éventuellement on ferait une partie de chasse, par exemple je fais spot des dinos puis on se fait une petite partie de chasse à l'arrière notre volière donc comme vous pouvez le voir on a la quetzal qui est juste là le grand et puissant quetzal est-ce que t'as monté un niveau toi ? non tu n'as pas monté le niveau moi j'ai soif hop on coupe si tu vas pouvoir redescendre voilà nous avons deux argentavis bien évidemment donc il y a angel qui est tout blanc qui est celui de l'entien moi j'ai mon recoups donc nous avons le terror bird qui ne sert pas à grand chose mais par contre lui qui est sympa avec celui ci il ne vole pas il couvre assez vite par contre oui c'est drôle voilà vous avez l'oryx donc la chauve-souris qui ne se pose jamais ce qui fait que c'est un petit peu de la merde voilà on va tout mettre tout de là elle fait très mal il ne faut pas croire l'oryx l'onyx excusez moi l'onyx est une chauve-souris mais qui fait extrêmement mal j'en ai vu une démonter un carbonémis nous avons des dodu voilà des dodo donc normalement je crois que les dodu on ne peut pas les ils n'apparaissent pas je crois c'est des dino des bestioles qui apparaissent seulement via des event alors là on les a grâce au mode pimp my dino simplement parce que il y a des armures qui sont faites spécialement pour ces dino et en ramenant un dinosaure la dernière fois quand j'étais capturé donc c'était l'allosaure parce que oui l'allosaure est disponible il est juste magnifique il est badass j'ai trouvé le dodo gold je ne sais pas à quoi il sert encore enfin je me renseigne je ne suis pas encore renseigné mais voilà j'ai le dodo gold alors bon bien évidemment de base il ressemble à ça voilà parce qu'il a l'armure de pimp my dino mais voilà vous voyez un dodo gold donc je ne sais pas à quoi il sert bref bref voilà vu que c'est le dodo gold il a une armure de super dodo ensuite donc nous allons descendre dans l'enclos principal donc l'enclos où il y a notre base voilà comment tu as fait pour descendre dracos à savoir que ici nous avons donc un ascenseur donc là je ne peux pas tomber ce sont grâce à des fenêtres grâce à un mode qui s'appelle le S plus structure qui me permet de ne pas avoir de collision d'avoir des fenêtres supplémentaires je vais vous montrer ce que ça fait par exemple là vous voyez j'ai différents trucs au lieu de juste détruire je peux faire des choses en plus donc par exemple je peux pouf vous voyez je peux enlever rajouter les verrières tout simplement ce qui fait que c'est plutôt méga classe on va se l'avouer c'est juste super classe voilà c'est badass je l'avoue c'est classe vous avez aussi la possibilité simplement d'avoir les vitres en mode teinté donc vous pouvez choisir soit de ce côté là soit de l'autre côté soit entièrement machine ou tout simplement transparente je crois que je les ai mis comme ça voilà ce qui fait que là on voit à travers mais d'en bas nous ne verrons pas donc là bon j'ai mon ascenseur mais je n'ai plus besoin de mon ascenseur parce que j'ai grâce ce mode magnifique qui est celui de la porte de Stargate Atlantis j'ai les anneaux de transport voilà la fainéantise voilà tout simplement voilà donc là vous voyez par exemple même là vous voyez j'ai des vitraux donc là on voit à travers donc ici c'est ça c'est l'atelier qui permet de fabriquer les portes des étoiles donc là je vais vous montrer vous voyez là le verre est teinté et en haut pareil le verre est teinté ce qui fait que c'est super sympa bonjour qu'y a-t-il donc donc ici pareil nous avons donc notre petite serre donc notre petite serre avec bah vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui brille alors qu'est-ce que c'est que ce truc qui brille c'est tout simplement egg and poop collector alors qu'est-ce que c'est je vais vous montrer au fur et à mesure donc là le jaune me permet tout simplement de récupérer tout ce qui est fertilisant terminé ensuite ici vous voyez j'ai un machin un composteur qui me permet déjà d'une d'avoir plus c'est-à-dire que je peux les mettre les mettre par 20 ou les mettre un par un là idem il faut que je pense à remettre du branchage d'ailleurs donc tous les excréments sont récupérés grâce au truc bleu que vous voyez en face vous voyez donc tous les excréments qui sont jetés par terre seront récupérés par ceux-ci et seront ainsi donc comptabilisés là-dedans donc ça ramasse tout ce qui est au sol donc tout ce qui est excréments et les oeufs et les oeufs ça les met dedans même s'ils sont par exemple fertilisés tout simplement ça me les mettra là et ils ne perdront pas de santé parce qu'un oeuf qui est posé au sol qui est fertilisé perdra de la santé s'il n'est pas posé là où il le faut donc nous avons les petits pachycéphalosaures nous avons Morrigan donc notre petite araignée nous avons l'oviraptor qui ne sert pas à grand chose on a besoin de mettre une autre les pachycéphalosaures alors celui-là il n'a pas de sel simplement parce que c'est un bébé que j'ai réussi simplement vous voyez comme vous pouvez le voir c'est un ancien bébé pachycéphalosaure qui a grandi qui a bien grandi et actuellement j'ai un autre bébé qui est en cours de dressage on a les ankylosaures donc il y a Julia et Darkmore celui de l'antien et le mien nous avons les mégalocéros donc qui sont des grosses biches nous avons le dilophosaure mon petit Spike qui est là depuis le tout début c'est le premier dinosaure que j'ai capturé lui il a survécu voilà donc mon petit dilophosaure donc bien évidemment la collerette c'est moi qui le repeinte avec le pinceau donc elle est rouge et jaune simplement parce que ça fait plus classe quand il ouvre nous avons le loup sinistre de l'antien voilà qui aboie comme une victime mais bon voilà donc là vous avez pu voir il y a deux allosaures mais j'ai l'allosaure bonjour Dark qu'est-ce que tu fous là mon petit Dark il est bloqué il est bloqué on va t'augmenter ta santé donc Dark donc mon ankylosaure personnel l'allosaure donc une très belle femelle de niveau 58 que je ne quitte quasiment plus et son petit bébé qui est là tout petit tout mignon donc il a un petit peu grandit depuis la dernière fois il a encore bouffé voilà donc je m'en suis occupé au fur et à mesure donc comment avoir un bébé je vous expliquerai ça un peu plus tard dans les autres vidéos si ça vous intéresse l'enclos à compis voilà donc ici c'est l'enclos où on a plein de compis voilà l'enclos des compis ils font masse de dégâts je préviens donc il y a vous avez Red vous avez Jaguar il y a Black donc voilà Jaguar qui est l'un des plus beaux d'ailleurs hop et on a quoi d'autre encore on a le Galiminus qui est ouvert de cité pour courir voilà qui court très très vite qui fait des supers les Sabertous donc les dents de sabre les Monsieur et Madame Kaka qui sont donc ces petites bébêtes qu'il faut tamer donc à la main au fur et à mesure et qui vous permettent simplement lorsque vous avez pu le voir vous avez une petite flèche qui vous permet donc tout simplement de donner un petit bonus d'XP à tous les dinosaures qui sont autour donc d'une premièrement déjà ça va augmenter le gain d'expérience à savoir que les dinosaures gagnent toutes les bestioles même vous vous gagnez de l'expérience quand vous ne faites rien donc ça vous gagnez de l'expérience même en ne faisant rien voilà donc votre barre d'expérience qui est là va monter au fur et à mesure voilà montra au fur et à mesure même si vous ne faites rien donc là le fait est de passer avec les messieurs et madame caca je ne les appelle pas comme ça parce que ça n'arrête pas de chier ces petites merdes surtout quand tu les captures si tu essaies de les capturer tu verras comment ça n'arrête pas de chier ça va vous faire gagner de l'expérience beaucoup plus rapidement en gros vous avez un petit bonus alors l'allosaure pour ceux qui ne connaissent pas ça a été rajouté avec la dernière mise à jour donc il y a un autre oiseau que je n'ai pas encore qui ont été rajoutés avec la dernière mise à jour et l'avantage des dinosaures donc vous pouvez le constater eux n'ont pas de sel et ils n'ont pas la petite fumée orange que ma femelle a simplement c'est que vous avez un système de hiérarchie avec ces dinosaures donc l'avantage d'avoir ce système de hiérarchie c'est que vous pouvez aller jusqu'à 3 ou 4 allosaures minimum 3 et je crois que c'est maximum c'est 4 4 allosaures pour avoir le statut d'alpha l'alpha donc ce n'est pas un alpha comme un t-rex un giga etc alpha attention c'est juste pour dire que c'est le chef de meute et le fait d'avoir donc le chef de meute vous permettra d'avoir différents bonus donc déjà au lieu d'avoir l'attaque basique pour mordre comme ça vous aurez une autre attaque donc avec le clic droit qui est celle-ci qui vous permettra d'infliger un système de saignement à l'adversaire à l'ennemi à la pistolet qui vous a attaqué et ce saignement vous permettra de ralentir considérablement l'ennemi c'est à dire que même un parasord qui court assez vite habituellement sera extrêmement ralenti donc imagine tu fais ça à un bronteau limite il est figé sur place voilà je sais pas si tu vois le bordel et non plus cela vous permettra d'avoir un petit cri alors vous allez me dire ouais le T-Rex il a le cri ouais le Giga il a le cri aussi oui mais alors eux quand ils le font ils ne peuvent pas se déplacer que moi lorsque je le fais bah tout simplement je peux continuer de me déplacer tu vois voilà et l'avantage c'est que aussi lorsque je vais le faire comparer pardon excusez-moi ah oui l'enclos commence à être un peu petit parce qu'il y a beaucoup de monde l'avantage regardez c'est que je vais crier j'ai mes deux autres dinosaures qui vont eux aussi crier donc ce qui fait que c'est assez sympa c'est qu'ils répondent à leur chef de meute donc c'est plutôt sympa alors commence à voir si votre dinosaure est chef de meute mis à part la fumée vous avez donc en haut à droite je sais pas si vous regardez tout en haut à droite ah mais dégage toi tout en haut à droite vous pouvez voir que j'ai une espèce de morsure un petit logo de mâchoire vert qui apparaît simplement pour signifier justement que j'ai le système de dégâts de saignement et que je suis l'alpha et toi petit bientôt si toi aussi bientôt tu partiras attends pas toi toi aussi tu feras partie de la meute des alphas des allosaures donc là oui vous avez un petit dodo qui est enfermé il s'appelle KFC bonjour l'originalité et ceci alors ceci fait partie du mode egg and poop collector c'est à dire que vu que ça ramasse les oeufs ceci lorsqu'il sera alimenté vous permettra simplement vous aurez un oeuf fertilisé vous le jetez à côté et cela produira la température qu'il faut exactement pour qu'il éclote tout simplement vous n'aurez pas à chercher de façon à ce que l'oeuf soit ni trop chaud ni trop froid vous le posez à côté même dehors même si vous êtes en plein hiver même si vous avez une base même dans le biome neige vous posez ça vous en avez rien à foutre l'oeuf obligatoirement aura la bonne température voilà donc là comme vous le constatez comme je vous disais vous avez l'ascenseur l'ancienne ascenseur qui nous permettait de monter mais vu qu'on a les anneaux de transport on n'en a plus besoin les plantes alors vous avez ces plantes là aussi qui sont très sympas donc ce sont des plantes principales en fait pour le multijoueur donc nous on en a trouvé on les a plantées pour voir à quoi ça ressemblait c'est sympa mais ça arrête là ici elles ne nous servent à rien surtout pour la décoration donc ce sont des plantes qui vous permettront de tirer sur les ennemis tout simplement pour leur faire des dégâts je ne sais pas quel type de dégâts ça fait vu que je ne joue pas du tout en PVP nous on joue surtout en mode coopératif pour explorer la map donc voilà et tamer tous les dinos maintenant l'intérieur de la base parce que oui on est là aussi pour ça et je pense à en mettre de la viande là dedans donc la base c'est vraiment du basique de chez basique une petite base toute simple avec tout le nécessaire l'électricité pour quand il fait nuit le four le frigo le frigo alors d'ailleurs pour ceux qui appellent les vidéos de Furious Jumper que je regarde évidemment toutes les vidéos mon petit Furious si jamais tu tombes sur cette vidéo ce qui m'étonnerait sache que ton frigo ton séchoir à viande tu peux mettre donc du pétrole dedans avec de la poudre étincelle et cela te permettra tout simplement au lieu d'avoir simplement à stocker de la viande avoir de la viande séchée qui dure beaucoup plus longtemps si tu regardes par exemple là ma viande donc là même si c'est de la viande supérieure tiens jusqu'à 153 jours in game au lieu de ta viande qui habituellement ne dure que quelques jours donc un conseil Furious fais ceci parce que c'est très pratique de plus la viande prime séchée est tout aussi bonjour tu ne rentres pas dans la maison à savoir que la viande prime séchée est tout aussi efficace que la viande prime crue je tiens à le préciser donc là les différentes armoires avec le bordel les échelles enfin les échelles les escaliers qui nous permettent de monter à étage qui ont été ajoutés donc aussi avec la dernière mise à jour ça c'est du Pimp My Dino excusez-moi donc un petit fauteuil de Pimp My Dino donc avec le feu de machin les armoires donc ça c'est un autre mode qui nous permet donc de stocker tout simplement tout ce qui est les armures donc uniquement armures à l'intérieur seulement et uniquement les armures ici ce ne sera pour stocker seulement et uniquement que les armes tout ce qui est armement donc il y a le modèle homme et femme vous avez ensuite ici pour ranger seulement et uniquement que les sels donc les sels Pimp My Dino rentrent dedans aussi si je ne me trompe pas je crois je dois en avoir une petite reine ouais voilà là c'est une Pimp My Dino donc vous avez aussi la possibilité donc bien évidemment les sels de Pimp My Dino ne sont considérées seulement et uniquement que comme des sels vous avez ici ensuite donc la bibliothèque qui vous permettra de ranger tous vos blueprints qui est déjà beaucoup plus sympa que le truc en bois même s'il n'est pas tout à fait terminé vous voyez il n'y a pas encore les textures sur les bouquins nous avons aussi rajouté un mode supplémentaire un mode avec des armes donc ça c'est la table de craft et vous permettra simplement d'avoir ce genre de fusil voilà on ne voit pas grand chose parce qu'il commence à faire nu bien ou non donc ce genre de fusil que vous pouvez bien améliorer c'est à dire avec la lampe la lunette et tout ce qui va avec c'est à dire c'est un gros fusil c'est un 50 mg ce qui est 308 de plus vous aurez aussi donc des munitions pour les flèches des flèches explosives donc là c'est vrai que je n'ai pas tout débloqué vous pourrez bien évidemment faire le fusil de sniper que j'ai là vu que c'est des mods je l'ai fait souvent avec les commandes admin c'est à dire je me donne le bordel parce que la plupart du temps cela vous consomme des points d'engramme pour pouvoir les fabriquer vous pourrez donc fabriquer des tranquillisants supplémentaires donc tranquillisants pour les pistolets tranquillisants pour les snipers des tranquillisants pour le dart rifle donc c'est à dire les mitraillotes etc vous aurez différentes lunettes que vous pourrez aussi mettre sur vos fusils de sniper des lunettes supplémentaires pour vos lunettes pour excusez moi ah pour vos pistolets donc vous avez pour le revolver à savoir que les deux armes que vous voyez là ne sont pas disponibles dans le mod c'est d'autres mods vous avez aussi ce mod là qui vous permettra donc de mettre une lunette ainsi que les fléchets tranquillisants et vous aurez d'autres mods un peu plus tard je vous montrerai tout en bas voilà donc là c'est tout ce qui est donc le fusil je vais le montrer après voilà donc ça c'est le mod S plus donc qui me permet simplement d'avoir les trucs qui passent à travers les murs et voilà ça c'est le gain poop voilà donc là vous voyez vous avez le clip 50 vous avez le sniper clip 50 je vais le débloquer voilà donc à faire vu que j'ai la possibilité maintenant vous aurez donc bien évidemment les munitions explosives aussi pour le fusil de snip vous aurez la possibilité ils sont où ? je ne vois pas ouais c'est là donc tout ça évidemment c'est bloqué parce que je ne suis pas niveau 90 mais même si je vais vous donner avec l'engramme vous aurez la possibilité grâce à ces mods là donc si vous avez par exemple un viseur holo une lampe laser et un silencieux vous combinez les trois et vous pourrez mettre les trois sur le fusil si on n'en aurait plus besoin parce que normalement de base vous êtes obligé de choisir ce que vous voulez mettre dessus si on ne peut pas mettre la lampe torche la lunette et le laser c'est un obligatoire même si vous prenez le sniper de base vous ne pourrez pas mettre la lunette et les fléchettes tranquillisantes donc voilà je crois que j'ai fait le tour et puis à l'étage nous avons notre réserve d'eau parce que bon même si même si ici vous avez les tuyaux d'eau qui passent qui vont jusqu'à la mer ici on a préféré se mettre notre réserve d'eau pour pouvoir boire quand même voilà donc qu'est-ce qu'il y aura à suivre ensuite bientôt sur les vidéos donc il y aura des petits dinos dossiers sur chaque dinosaure il y aura des excursions peut-être plus tard quand je serai avec l'antien la qualité des vidéos par contre quand on sera en multijoueur sera moins bonne pour la simple bonne raison que ça rame étant donné que le réseau n'est pas tip top de l'antien et de moi donc ça rame pas mal donc il y aura de temps en temps quelques petits frises mais voilà il y aura un petit peu d'excursions on aura donc des dinos dossiers comme j'ai un peu de le faire avec le losaur mais qui seront beaucoup plus concentrés sur le dinosaure sur ce bah écoutez si vous avez aimé la vidéo si vous voulez voir le reste je vous invite simplement à vous abonner à liker à laisser un commentaire et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour la présentation des dinosaures la présentation de future mode etc de façon beaucoup plus condensée et beaucoup plus précise sur ce moi je vous dis à très bientôt très cher Harker Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz